Ça fait 25 ans que je vis avec le VIH. Ça a pris 15 ans pour que je sois diagnostiquée. Quand je l'ai su, on me donnait six semaines à vivre. Je m'appelle She Who Walks With Angels. Mon nom anglais est Carrie. Une fois dans les années 90, un condom s'est déchiré. Sur le coup, j'ai pas fait le lien. J'ai perdu 200 livres sans rien faire. Je suis allée voir mon médecin, mais il n'a pas investigué car je ne suis pas un homme gay, je ne prends pas de drogue intraveineuse et j'ai toujours utilisé un condom. Personne n'a pensé à me faire une simple prise de sang. Quand j'ai su que j'étais séropositive, ça m'a anéanti. Je croyais que ma vie était finie. Je me suis dit, mon merveilleux mari, James, mon âme-sœur. Je ne peux pas le mettre à risque. Il m'a dit, ça va aller. Je suis là. Et puis, j'ai commencé le traitement. Ma charge virale a tellement baissé qu'elle est devenue indétectable en seulement six mois. Ça veut dire que je ne peux pas transmettre le VIH. Et pour moi, c'est incroyablement rassurant. J'aimerais que mon histoire soit une mise en garde. Il n'y a pas assez de sensibilisation au VIH. C'est pour ça que maintenant, je suis chercheuse pour un projet international sur les droits sexuels et humains. C'est fantastique que je puisse avoir une contribution positive. Et j'ai vraiment hâte de voir où ça mènera. Un message du gouvernement du Canada.